Musique Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire belge incroyable. Une histoire incroyable, c'est qu'un jour, comme on est à la table finale, la direction me paye un verre, je demande un chocolat chaud avec un petit cognac, il m'apporte, il y avait un petit cognac, un cognac de 1 centilitre, comme je le cafetier moi-même, je connais les centilitres très très bien, je disais c'est une blague, j'ai demandé à un petit cognac, allez je vais au comptoir, je demande c'est une blague, oui ou non, et un des tapers, il dit, celui-là ne donne pas plus, je pensais que la bouteille était vide, c'est une blague, j'ai rigolé encore, je lui demande, mais pourquoi tu fais ça, c'est plus une blague, je suis dans la table finale, je dois aller jouer, si tu rouspètes encore, je te casse les doigts, je disais quoi ça, j'ai pensé encore que c'était une blague, et je demande, pourquoi tu me dises une chose pareille, et quand tu rouspètes encore un peu, je te tue dehors, je raise my voice, donc je demande, tu sais quoi avec cette chose crapuleuse, je suis un client ici, tu me traites pas d'une façon pareille, et je demande le directeur, une minute plus tard, il y a deux bouncers, potons costauds, ils m'emmènent, je pensais chez le directeur, ils me mettent à la porte, je suis là, dehors du casino, je suis dans la table finale, je dois encore jouer, j'attends dans la neige, quinze minutes, vingt minutes, enfin, il y a quand même quelqu'un qui demande de rentrer, un des directeurs avec du super gris, il me dit, je suis toujours derrière les paroles de mes employés, on te jette dehors, je dis, mais ça ne va pas, c'est du vol, je suis dans la table finale, j'ai payé, je peux encore gagner deux, trois mille euros, il me demande d'attendre encore cinq minutes, je reste dehors, cinq minutes, dix minutes, il revient, il dit, ah ben, on va faire un deal, tu peux rentrer, tu finis ta table finale, et tu te casses, je dis, mais pour quelle raison tu me parles pareil, et ta casquette, mon dieu, ta casquette, dès le moment que je cache, j'ai même pas caché moi-même, j'ai donné au deuxième la possibilité de cacher à ma place, parce que j'étais comme ça, je veux encore boire quelque chose, il y a les deux costauds qui viennent de nouveau, ils me mettent à la porte comme un chien, je laisse tomber, après quatorze jours, je re-téléphone pour faire une réservation pour le championnat de Namur de l'hiver, et ils me disent au téléphone, je ne peux plus pas, indéfinitivement, rentrer dans les casinos du Belgique, je dis, mais c'est pourquoi, pourquoi, pour quelle raison, il n'y a pas de raison, ils ne peuvent rien dire au téléphone, et je demande au directeur, le directeur ne veut plus te parler, donc ils m'ont exilé de tous les casinos du Belgique, car j'osais dire que j'avais un traitement crapuleux, par un serveur, avec des mots vraiment judiciaires, pas bien, parce que si j'allais à la police, je pouvais faire une complainte personnelle de traitement de mort. Est-ce que Doyle Brunson doit enlever, quand il venait à Namur, son chapeau? Ferguson, avec son chapeau, regarde, c'est un crapule parce qu'il est maître ou pas? Non, il fait de nouvelles casinos. Mais c'est juste qu'il doit mettre sa lunette d'une juste façon, ou pas? C'est pas un ami à moi, on connaît tout, le numéro un, le vrai numéro un de Belgique, David Kataï, qu'est-ce qu'il doit faire avec ses casquettes? Il doit l'emmener enlever, parce qu'un directeur n'aime pas, et même Pierre Neuville, il a toujours un capuchon. Est-ce qu'on a déjà demandé de se mettre par le capuchon? Et ici, Jean-Marie, un bon ami, Codim 770, tout respectueux de tout le monde. On n'a jamais demandé de remettre son capuchon. Ça, ce sont des choses crapuleuses qu'on me demande. Je ne veux pas mettre ma casquette pour les réclames à Namur. Les réclames, ce sont de très belles casquettes quand même de poker qu'on reçoit des sponsors, et ça, ils ne veulent pas qu'on porte dans les casinos et de Namur dans le casino. Mais on doit traverser les casinos pour être dans la salle de poker. Même si on fait un petit pas de trop dans le casino, ils te traitent comme un chien parce qu'on porte des réclames pour poker. C'est-à-dire, je fais toujours de bons réclames pour Namur. Maintenant, je ne peux plus. Moi, je ne veux pas un boycott contre le casino. Je veux un boycott contre le traitement du casino. Je veux que la justice est faite. La justice est, on peut être soi-même. Les grands stars peuvent être soi-même, mais les petits stars aussi. Pourquoi pas ? Tout le monde peut être un petit star. Et laisse-nous la fierté d'être ce qu'on est. Si on fait une action vraiment sur YouTube, sur tous les sites internet, que une action de une ou deux ou trois semaines de ne plus jouer à Namur, qu'est-ce que vous allez faire alors ? Ça, c'est le pouvoir du joueur. Je ne veux pas de tout cela. Je veux seulement avoir la permission de rentrer dans le casino comme client respectueux, comme que c'est un malentendu. Je veux avoir une lettre de la direction avec les excuses de eux que c'est une malattention. Et alors, moi, je fais aussi des excuses contre tout le monde. Ou, je vais plus loin. Je demande la commission de jeu pour régler cette affaire. Ou, je l'écris dans toutes les gazettes. Je ne suis pas le plus grand capule du monde. Et tout le monde me connaît. Des milliers de joueurs du monde, ils me connaissent très bien. Je veux quand même qu'il y aura une solidarité, une action solidarité des amis joueurs de moi. Aux joueurs, je demande peut-être un petit mail de soutien à ma page Facebook ou une pétition Internet qu'on peut remplir. Et on va ça aussi envoyer non seulement à Circus, mais aussi à Partouche, à tous les autres casinos. Parce que c'est une raison de me nier l'entrée du casino. Il n'y en a pas. N'oubliez pas de me soutenir. De me soutenir avec l'action. L'action like me. Et on voit tout cela à Namur pour faire une meilleure relation entre tout le monde. l'amour, la france et l'amour. Mais il y a un nouveau sheriff en juin. Il va y avoir une nouvelle loi. La nouvelle loi c'est respect. Merci pour l'attention et la compréhension. J'espère vous revoir tous les amis bientôt. Soutenez-moi. Je vous en prie. Parce que l'injustice, c'est une chose que je n'aime pas. C'est vraiment de l'injustice. Ils m'ont fait exil en Belgique de ma propre pays de naissance. Maintenant, je dois aller en Amérique. Je viens de retour en juin. En juin, on verra si peut-être, avec ma petite action ici et votre soutien, on pouvait avoir une amélioration des relations entre direction et joueur poker. Donc ici, Link. Faisez-le, le Link. Et ça me ferait beaucoup de plaisir et du soutien. Merci. Là, l'Amérique, j'ai joué dans le temps, avec le pistolet sur la table. Il y avait du respect.